Pointé au commissariat de police de Saint-Lô, une obligation pour ces migrants. Ils sont assignés à résidence. Ils ne savent pas s'ils en ressortiront et s'ils pourront continuer à vivre en France. A leur côté, des bénévoles de collectifs d'aide aux migrants. Gros stress pour eux, gros stress aussi pour les accompagnateurs, parce que pour nous, ce sont nos enfants. C'est vraiment inhumain, c'est une torture quotidienne. Depuis plusieurs semaines, dans la Manche, 8 migrants ont été reconduits dans le premier pays traversé lors de leur arrivée en Europe. La raison, les accords de Dublin en vigueur dans l'Union Européenne. Au final, soulagement à Saint-Lô, tous ont pu rejoindre leur lieu de vie. À Villiers-les-Poiles, autre sort pour Asvire. Vous ne verrez pas son visage, il est déjà parti. Malade, il avait obtenu le droit de se présenter à la gendarmerie de la commune pour éviter les kilomètres. Il a été emmené par la police aux frontières pendant le rassemblement à Saint-Lô. S'il n'y avait pas de bénévoles, ce serait une situation absolument explosive. Donc ils sont contents qu'on soit là au quotidien. Par contre, quand il y a un problème, ils les embarquent hors de notre présence. Dans l'appartement où sont hébergés les migrants, toujours sur la table, les médicaments du jeune soudanais en partance pour l'Italie. Il faut absolument qu'un médecin lui prescrive ces médicaments qui sont pour lui vitaux parce que s'il les arrête, il y a un danger extrêmement important à l'interruption brutale de ce traitement. Ce soir, la police aux frontières de Cherbourg l'affirme. Un médecin a été sollicité. Pour l'ensemble des migrants transférés ces derniers jours, la préfecture de la Manche invoque le respect d'un accord international et l'aval de l'autorité judiciaire. Le juge est en mesure de vérifier si notre décision est légale de transfert, si notre décision de transfert en Italie est légale. Donc voilà, ce n'est pas de l'arbitraire du préfet, ce n'est pas de l'arbitraire de l'État. D'abord, on examine toutes les situations individuelles. Selon la préfecture, dans la Manche, 600 migrants vivent dans le département. Une centaine est susceptible de quitter le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !